Mes amis, Israël a reçu une véritable leçon de paix et de sagesse de la part de la première ministre de la Barbat, Mia Moulet, lors du sommet des Nations Unies. Pour ceux qui ne connaissent pas la Barbat, c'est un état constitué d'une petite ville située dans les Caraïbes. Replaçons un peu les choses dans le contexte. Lors de ce sommet, les représentants des différents pays membres de l'ONU sont invités à prendre la parole à tour de rôle. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a été le premier des deux à s'exprimer. Et dans son discours, il a invoqué un passage de la Bible pour justifier le droit d'Israël à se défendre face aux menaces extérieures. Je vous propose donc d'écouter cet extrait de son discours. Israël gagnera cette bataille. Elle l'emportera parce que nous n'avons pas d'autre choix. Après des générations en lesquelles nous avons été massacrés sans que personne ne lève le petit doigt pour nous défendre, nous avons à présent un état, une armée courageuse, une armée d'un courage incomparable. Et nous nous défendons. Comme dans la Bible, le livre de Samuel le dit, l'éternité d'Israël ne faiblira pas. Dans le cadre de ce voyage que nous avons parcouru depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne, cette promesse a toujours été respectée. Elle restera vérité jusqu'à la fin des temps. Après l'intervention de Netanyahou, c'était au tour de Myad Molen, la première ministre de la Barbade, de s'exprimer. Elle a alors pris la parole et dans son discours, elle a répondu à certains propos de Benjamin Netanyahou, notamment en citant elle aussi un autre passage de la Bible. Et je vous assure qu'elle a donné une réplique percutante et pleine de sagesse. Je vous laisse écouter le discours de cette brave dame. Nous avons besoin de paix. Il ne devrait pas être aussi compliqué que cela pour nous d'œuvrer pour la paix. La Bible même nous le dit dans l'Ancien Testament. Ce qui a guidé bien les populations de par le monde, lorsque l'on passe aussi au Nouveau Testament, ce sont les Romains qui nous disent la vengeance n'a pas sa place. Et même si l'on parle parfois de vengeance, on ne peut pas utiliser la Bible lorsqu'elle nous convient et la rejeter lorsqu'elle ne nous convient pas. Au cœur de ce mails-rom, nous avons été clairs. Mon pays a pris cette année la décision de reconnaître et d'instaurer des relations diplomatiques avec l'État de Palestine, tout en appuyant depuis 1969 la solution des deux États. Et nous l'avons fait parce qu'à nos yeux il est clair que l'État et le peuple de Palestine, ces êtres humains, ont le droit à une reconnaissance pleine et entière, ont le droit d'être intégrés au sein de la communauté internationale et de bénéficier de son appui. La charte des Nations Unies ne dit pas à nous les peuples à l'exception de quiconque de quelque région que ce soit. Par conséquent, à l'instar d'autres, nous félicitons l'État de Palestine qui occupe aujourd'hui sa place parmi les États membres des Nations Unies depuis le 10 septembre de cette année. Et que les choses soient claires. Nous condamnons les actions du Hamas le 7 octobre, mais nous déplorons tout aussi vigoureusement la catastrophe humanitaire à Gaza qui est la résultante de l'emploi disproportionné de la force par Israël. Rien ne saurait le justifier. Et c'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui des traités qui régissent les règles de la guerre. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous nous sommes engagés en faveur de ces règles. La solution des deux États, aussi hors de portée puce-t-elle semblait aujourd'hui, est la seule réponse. Je l'ai déjà dit cette semaine. Nous avons mené dans l'histoire de l'humanité des batailles difficiles. Mais même si l'on ne pensait pas pouvoir l'emporter, nous avons réussi à le faire. L'esclavage a disparu. L'apartheid a disparu de l'Afrique du Sud. Ces batailles peuvent être remportées. Nous avons la résilience, la capacité, la créativité nécessaire pour le faire. De même, nous insistons pour dire que les assassinats en Ukraine doivent cesser. Le peuple ukrainien doit pouvoir vivre à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de son État dans la paix, dans la liberté, libérés de la menace ou de l'emploi de la force. Cette situation a pompé trop d'oxygène dans le système financier international. Des pays qui devraient être bénéficiaires d'aide se voient dire qu'il leur faudra peut-être attendre parce que d'autres pays doivent être défendus du fait des guerres. Je le répète, nous devons nous engager à bâtir la paix, sincèrement. Monsieur le Président, ma propre région n'a pas été épargnée par le fléau de l'instabilité de la violence. La région des Amériques ne sont pas aujourd'hui un théâtre de guerre. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, nous sommes témoins d'une augmentation sans précédent du nombre d'armes d'assaut, du calibre de ces armes qui tombent entre les mains de criminels qui sèment le chaos au sein de nos systèmes juridiques, de nos sociétés en particulier, dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes et plus généralement en Amérique centrale et en Amérique latine. Ce fléau est causé par les fabriques en armes aux États-Unis principalement. Et là aussi, nous avons besoin d'une réinitialisation. Le droit des individus à posséder des armes dans des pays qui ne sont pas impliqués dans un conflit militaire ne devrait pas ouvrir la porte à l'accès légitime à des armes d'assaut. Ce n'est pas acceptable. Les armes d'assaut n'ont pas leur place dans nos sociétés. J'en viens à présent au sort du peuple d'Haïti, qui reste source de vives préoccupations pour nos pays des Caraïbes. La communauté mondiale a aujourd'hui l'occasion de procéder à une réinitialisation quant à la façon de gérer sa relation avec Haïti, qui a suscité ces dernières décennies plus ou moins de préoccupations. Ce problème est récurrent parce que nous n'avons toujours pas réussi à le régler, parce que le peuple d'Haïti n'est toujours pas sur la voie d'un développement durable. Nous devons transformer notre nation sœur. Nous devons avant tout leur assurer la sécurité. Mais cette transformation doit venir de l'intérieur. Le gouvernement, le peuple d'Haïti ont besoin du plein appui de la communauté internationale. Pas uniquement à court terme, mais à long terme. Et ceci doit commencer par la prorogation du mandat de la force multinationale d'appui à la sécurité. Nous devons renforcer l'action des Nations Unies, déployer tous les outils de la coopération bilataire à la régionale mondiale. Ne pas exclure les pays qui souhaitent participer à ces efforts pour diverses raisons. Nous devons faire en sorte que ceux qui le peuvent financent davantage ces efforts, parce que nous savons qu'il faut de l'argent pour pouvoir déployer ces forces, ces forces de police pour rétablir le calme, pour que cette mère en Haïti, ce petit en Haïti, puisse vivre au quotidien sans avoir peur d'être attaquée, tuée, ou de soit refusée le droit de travailler, simplement parce qu'ils ne peuvent pas se promener dans la rue. La communauté de la Caraïbe a travaillé d'arrache-pied cette année pour appuyer le plus vaste de nos États membres. Au début de cette année, nous nous sommes réunis trois à quatre fois par semaine pour parler d'Haïti, pour garantir la stabilité. Que nous vous demandons d'appuyer aujourd'hui. Nous saluons les efforts du groupe des personnes éminentes d'anciens premiers ministres de la CARICOM, qui ont été en première ligne pour essayer de régler ce problème complexe, jour après jour, pour que l'on trouve un consensus politique autour d'Haïti. Haïti a été représentée ici par le ministre Conil et le président du Conseil de la Transition. Une réalisation remarquable, étant donné la situation qui était celle en Haïti en février de cette année, laissons le pays avancer vers un avenir plus sûr. Nous ne pouvons pas ici parler d'Haïti sans remercier le Kenya, le président Outo, pour le rôle de chef de file remarquable qu'il a joué. Après bien des retards, et dans le cadre de ce qui est aujourd'hui un précédent historique pour un pays africain, ils ont fait en sorte qu'un pays d'Afrique prenne les commandes pour faire face à ces problèmes de sécurité et de paix au-delà même de son continent. Voilà le type de réinitialisation dont nous avons besoin au sein de la communauté internationale. Monsieur le président, on ne peut pas malheureusement venir s'adresser à l'Assemblée, alors que je me réjouis du jour où je n'aurais plus à le dire, sans demander de soulager le sort du peuple de Cuba. Il est inimaginable que se poursuive cette situation qui est une tâche sur la conscience internationale du peuple cubain reste confrontée aux circonstances économiques les plus catastrophiques, conséquences directes de son exclusion, de son inscription sur la liste des pays qui parrainent le terrorisme. Cuba, en fait, avait vu un de ses avions détruit au-dessus de la Barbade. Je peux vous dire que Cuba a toujours été un partenaire de premier plan. Ils ont toujours été là lorsqu'il le fallait. Nous envoyons des infirmiers, des infirmières, des médecins pendant la pandémie en fournissant d'autres travailleurs essentiels lorsque la communauté mondiale en avait besoin, lorsque les populations avaient besoin d'être libérées en Afrique du Sud, en Afrique australe. Le fait est que nous devons continuer d'exiger la levée de l'embargo. Nous ne cesserons de le condamner encore et encore, année après année, parce qu'il est injuste. Je prie pour le peuple de Cuba pour qu'il se relève des dommages liés à l'ouragan, Hélène. Tout comme nous prions pour la Floride qui, dans les jours à venir, va devoir faire le bilan des dommages causés de cet ouragan de catégorie 4. Voilà la crise du climat dont nous parlons. La population au Nigeria continue de décompter les victimes suite aux inondations qui l'ont frappée. Nous avons du pain sur la planche. Dans notre région des Caraïbes, Beryl a décimé l'île de l'Union, a affecté la Grenade, Saint-Vincent, de manière assez générale, la Jamaïque et mon propre pays. Et ces infrastructures côtières qui ont été considérablement touchées. 90% du secteur a été réduit à néant. Nous vivons une saison des superlatifs, inondations, sécheresses, ouragans, incendies qui vont réduire à néant des vies humaines et les moyens de subsistance de bien des personnes. La crise du climat nous frappe, pour ainsi dire, chaque semaine, partout dans le monde. Les négationnistes de la crise du climat ont aussi besoin d'une réinitialisation pour qu'ils admettent l'absolue nécessité de poser une action collective à l'échelle de la communauté mondiale pour préserver nos modes de vie et notre planète. Monsieur le Président, au début de cette semaine, les cieux étaient bien sombres, beaucoup plus sombres, j'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, une lueur d'espoir apparaît. Nous quittons New York en constatant que les nuages se dissipent, conscients que le soleil commence à percer dans certains domaines essentiels, pas partout, mais dans certains domaines. Nous offrons un nouvel espoir que cette réinitialisation est non seulement possible, mais nécessaire dans les domaines clés de la réforme institutionnelle, de la réforme du système financier, dans la façon dont nous abordons le développement, mais avant tout et surtout, la réforme dans la façon dont nous percevons les uns les autres, dans la valeur que nous nous accordons les uns aux autres. Cet espoir découle du pacte pour l'avenir et des nombreuses déclarations que nous avons prononcées ici. Les termes employés par mes collègues ici nous montrent qu'il est urgent d'assurer cette réinitialisation, même s'ils n'ont pas employé ce terme. C'est un peu comme si l'on comprenait tous et qu'on acceptait le défi à relever, surmonter ces grandes difficultés auxquelles sortent les peuples du monde. Nous devons reconnaître qu'un leadership stratégique et moral exige que l'on corrige les torts, que l'on préserve les peuples et la planète. Nous devons reconnaître cette réinitialisation, la première chose à faire, mais nous avons aussi besoin éternellement d'être vigilants. Cette vigilance doit nous accompagner, sur le chemin de la transformation des attitudes, des institutions. Nous n'y parviendrons pas du jour au lendemain, peut-être pas dans la décennie à venir, mais si nous n'opérons pas cette réinitialisation pour modifier cet héritage de siècles d'exploitation, de domination, nous ne serons jamais à la hauteur des besoins de nos populations en cette troisième décennie du XXIe siècle. Et pour conclure, je pense à une chanson qui vient de mon pays, une chanson d'Edwin Hewitt, un calypsionien. Il y a près de 30 ans, en 1994, j'étais ici, jeune ministre de la jeunesse. Il disait, j'entends une petite voix qui me parle, qui me dit que le chemin sera long, qui me dit que nous devons être forts. Accueille la douleur, la lutte, parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Monsieur le Président, que cet nouvel espoir que nous avons fait advenir cette semaine sonne l'avènement d'un nouveau pacte pour les peuples et les pays du monde, pour ceux dont la voix, la présence ici n'est pas ressentie, n'est pas entendue. Ces pays, ces personnes sont bien trop souvent considérées comme de simples statistiques, privées de la dignité inhérente à l'être humain. Un droit conféré par les Nations Unies. Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai beaucoup aimé le discours de cette dame fantastique et j'ai vraiment apprécié ses multiples appels et exhortations à la paix car je pense que le monde en a cruellement besoin en ce moment même. Et vous, comment avez-vous trouvé ces deux passages ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. On se donne rendez-vous bien sûr à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501